Sur Pocket Monster ! Ah, du Pokémon sur Megadrive ! Kachou ! D'ailleurs, Pikachu qui n'a pas d'attaque éclair dans ce jeu. Ouais, effectivement. La tristesse absolue, quand même, sans déconner. Du Pocket Monster avant que ça s'appelait pour ce Pokémon. J'ai été assez surpris de voir qu'il existait un jeu Pokémon, je t'avoue. Sur Sega. Bah oui, après c'est un bootleg. Je veux dire, c'est un jeu pirate développé par 3 mecs dans une cave. Et puis, on a collé un Pocket Monster pour en vendre 3 à la sauvette quoi. J'ai pas vérifié, donc ça m'étonne pas. Non, 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 ce n'est pas officiel. Je suis rassuré, parce que quand j'avais vu ça, je me suis dit merde. Vous avez vu ce Pikachu unijambiste un peu ? Il est pas garanti. C'est ici vérifié, il n'a qu'une patte. Oh bordel. Alors s'il y a des fans de Pokémon dans la salle, il est encore temps de quitter. Vous pouvez fermer ce stream. Alors que le run vient de commencer. C'est ça, alors il y a des Pokémon que je reconnais et d'autres que je reconnais pas. Alors ça par exemple, je le reconnais pas, celui avec la tête de singe bleu. Ouais, non, celui-là, il est pas noir. Ça, on dirait une espèce de Crabelmo. Après, il y en a d'autres que vous allez reconnaître. Il y a du... Ça, c'est du Astico, du Rookool. Ouais. C'est du Game Controls, by the way. C'est pas Astico, comment il s'appelle ? C'est pas... Comment il m'a oublié ? J'avoue que j'y avais joué en anglais, moi, à la première jeune. Ah, c'est ché... Merde, c'est ché... Ça, c'est du Voltorb, il me semble. Ça, 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 ok. Ça, je le reconnais. Caccio ! Alors, là, toute la... C'est bu ça, la mèche, comme ça gueule d'ailleurs. C'est Charizard. C'est Charizard qui crée. Alors, il faut... Ce jeu... Pikachu peut faire un double saut, en fait, et tout le gameplay quasiment repose là-dessus. Tout à fait. Parce que le but, ça va être de skipper des endroits du jeu grâce au double saut. Et même quitte à faire un triple saut, parce que quand tu prends des dégâts, ça reset la possibilité de faire un double saut, si j'ai pas de conneries. Tout à fait. Et en fait, même le fait de sauter sur un ennemi, ça reset aussi ton double saut. Donc, en fait, si tu arrives à avoir une bonne route, tu peux basiquement sauter à l'infini, quoi. Donc, on va se servir de ça pour terminer le jeu en 2 temps 3 mouvements, quoi. Oh, un Papillusion en counterpeak. Effectivement. Je balance un petit coup de refresh, parce que je suis pas sûr d'être encore pas très... Je suis un peu décalé, peut-être. Ouais, bah, tu me diras à combien tu en es comme ça, moi, je verrai aussi. D'ailleurs, il a réussi un excellent damage boost, parce qu'en plus de reset, en fait, votre possibilité de faire un double saut, lorsque vous prenez des dégâts, vous êtes projeté, en fait, vers l'arrière et un peu vers le haut. Et on va se servir, en fait, de ça pour se rétablir sur des plateformes. Souvent, on va arriver sur les ennemis de par en bas, on va prendre des dégâts de façon voulue, et en fait, ça va nous rétablir sur la plateforme où se trouve l'ennemi. Et ça, ça va nous permettre de skipper des parties, mais vraiment, vraiment, vraiment importantes du jeu. Mais tout ça, ça vient du fait que, bah, le jeu est simplement mal programmé, parce qu'on ne devrait pas être capable, normalement, d'enchaîner autant de double saut d'affilé, quoi, tout simplement. Évidemment, il y a des sessions entières où il fait quasiment, où il ne touche même plus le sol, à vrai dire. Oui, c'est ça. J'en suis à 2,23, là, actuellement. Ah, bah, on est exactement pareil, au niveau du temps. Donc déjà, le fait qu'on, même si on est un peu en retard ou en avance par rapport au Restream FR, le fait qu'on soit calés tous les deux, c'est bien. Et on est déjà au dernier niveau, hein. Il n'y a que quatre niveaux dans ce jeu. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas si on l'a passé, mais il y a un passage, je crois que c'est dans ce niveau où il y a un endroit où il est quasiment obligé de choper à la... de choper la plateforme à la frame, parce que c'est, comme on disait tout à l'heure, la plateforme qui se lance en début du niveau. Et si jamais il fait une erreur et qu'il arrive deux secondes trop tard, bah, du coup, il va être obligé de se taper... Enfin, il va rater son double saut, en fait, tout le niveau, dépend de ça. C'est bien dans ce niveau ? C'est dans ce niveau, ouais. En fait, c'est pour finir ce niveau. Donc, ça va être très bientôt, normalement. Il va devoir, en fait, faire un double saut sur un Voltorb. C'est ça. Se faire toucher par le Voltorb et refaire un double saut. C'est ici ? Ah, il a raté ! Ah, et voilà ! Oh putain, il a raté ça ! En fait, le Voltorb a respawné, et du coup, il a pu ressauter sur le Voltorb qui a respawné... Oh putain, c'était trop beau. Il a eu du cul. Alors là, il y a... Alors, on fait n'importe quoi. Là, c'est comme ça qu'on tue le boss, voilà. C'est un Smogo ou Smogo, je sais plus. C'est un Smogo, je crois, ouais. Ouais. Et euh... Donc, le but, c'est de le tuer. Alors, on ne fait pas d'attaque éclair parce que la Pikachu, c'est juste une souris, là, pour le coup. Voilà. C'est ça. En fait, ce qui se passe dans ce boss, c'est qu'on manipule son placement pour le fait que, quand il prend des dégâts, il va toujours faire la même animation où il va aller vers la droite, là. Et si vous spammez suffisamment la manette, vous allez toujours, toujours le frapper au moment où il va sortir de ses frames d'invencibilité. Donc, en fait, vous allez l'infiniser pendant une minute, comme ça. C'est ça. Et c'est long. C'est terriblement long. Très, très, très long. Ça prend quasiment... C'est le truc le plus long du jeu, en fait. C'est plus long que le boss plutôt que de... C'est un quart du jeu. Juste le combat de boss, c'est un quart du jeu. Sachant que son World Record est à 4 minutes 12. Donc, il est... Là, il va... Ça va très bientôt se finir. Et voilà, c'est le décès. 4 minutes 28. C'est déjà fini. 16 secondes derrière le record du monde. Excellent run. Excellent run. Magnificent. Très, très vite. C'est pas qu'il est intuable, ce boss. C'est qu'en fait, notre attaque qu'on peut spammer fait très, très peu de dégâts. Donc, du coup, on... Le boss, c'est simplement long. Mais après, il est pas difficile quoi. On prend pas de dégâts. Il faut juste spammer la manette suffisamment vite. Voilà. Bah, c'était un bootleg, hein. C'était un magnifique jeu Pokémon sur... Sur Megadrive. Donc, si vous voulez des jeux Pokémon, il est peut-être plus judicieux de rester sur les consoles Nintendo. Peut-être que ce jeu ne va pas suffire à calmer votre soif pokémaniac. C'est pas le pire jeu Pokémon. C'est vraiment pas le pire jeu Pokémon. Tu penses à quoi ? Allez, vas-y, t'en as trop dit ou pas assez. Ah bah... Après, on aime pas mes Pokémon Snap. Ah, Pokémon Snap. Tu sais qu'il y a un speedrun de Pokémon Snap. Non, je le savais pas. Ouais, je l'ai commenté... Enfin, je l'ai pas commenté, mais il est passé à la GDQ de l'année dernière, je crois. Le run de Pokémon Snap, c'est... Alors, arrive un shoot... Il y a un jeu extrêmement mauvais aussi sur Gamecube, dont j'ai complètement oublié le nom. Je crois que je l'ai quelque part. Il y a un Euros... Il y a un T-Aub cran.